... Opération Don de sang, COCIAM se mobilise avec en tête le président du FASO pour soulager le centre national de transfigurant sanguine. L'opération de collecte de poche de sang a lieu en même temps que la visite annuelle médicale à la présidence du FASO. Les députés apprécient la programmation budgétaire, économique et pluriannuel 2017-2019. Les élus estiment que le taux de croissance de 8% annoncé à partir de 2017 ne peut être atteint que par des réformes. C'est le sommaire de ce journal. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour l'actualité de la mi-journée sur la télévision du Burkina de la Petite. Si vous êtes à table, les inondations occasionnées par les pluies d'Ulvienne de ces derniers temps au Burkina Faso ont fait d'importants dégâts matériels et de milliers de sinistrés sont enregistrés. Quatre personnes ont perdu la vie à Ouagadougou suite aux fortes pluies du 20 juillet dernier. Le président du FASO réagit à la situation et rassure que des mesures sont en cours pour limiter les dégâts à l'avenir. Rochmar Christian Caboret invite les citoyens à adopter des comportements plus responsables. Nous écoutons le président du FASO. C'est une situation qui est évidemment difficile, qui pose des responsabilités d'une part au niveau du gouvernement, c'est-à-dire de faire en sorte que nous puissions assurer évidemment dans nos villes et dans nos provinces de construire des caniveaux qui permettent de conduire l'eau d'une part. Deuxièmement, responsabilité individuelle et collective également sur la manière dont nous jetons les déchets dans les caniveaux et la manière où également certaines constructions sont faites sur les zones où l'eau doit pouvoir passer. Et je dois dire qu'au niveau du gouvernement, en tout cas, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que nous puissions gérer les choses au plus pressé en attendant de trouver des solutions définitives. Les propos de Rochmar Christian Kavoureux sont recueillis par Yacouba Gamene et Wendata Nathalie Kaori. Cette période de saison des pluies est propice au paludisme qui occasionne une forte demande en sang. Le personnel de la présidence du FASO s'est mobilisé ce matin pour apporter sa contribution au Centre national de transfusion sanguine en manque de sang. Avec le président du FASO en tête, une opération de collecte est organisée pour recueillir quelques poches de sang qui soulageront la banque de sang. Yacouba Gamene et Wendata Nathalie Kaori. Le geste qui sauve, le président du FASO l'accomplit ici. Comme lui, ce sont des agents de COCIAM et des structures attachées à la présidence du FASO qui se sont mobilisés pour donner leur fin en vue d'approvisionner le Centre national de transfusion sanguine. Une opération combinée avec la visite médicale annuelle à laquelle le président du FASO s'est également soumis. Je voudrais simplement lancer un appel à tous les travailleurs et à tous les Burkinabés pour qu'annuellement nous puissions faire notre bilan de santé parce que c'est important également dans le cadre de la contribution au développement de notre pays que nous ayons des hommes bien portants. Le second aspect, je voudrais simplement inviter chaque homme, chaque Burkinabé à participer au don de sang. C'est pourquoi, en posant cet acte, je dirais symbolique, c'est un acte d'appel à tous les Burkinabés. Naturellement, cette opération de collecte de sang vient à point nommé selon le CNTS et l'association SOS Sang puisque du sang, les formations sanitaires en ont fortement besoin cet an-ci. Nous nous réjouissons de l'acte que le président du FASO vient de poser ce matin qui a voulu répondre à notre appel pour pouvoir nous accompagner à pallier au manque de sang. À l'heure actuelle, le besoin au niveau de Ouagadougou pour la seule file de Ouagadougou s'élève à 250 à 300 poches par jour. Et pourtant, les meilleurs donneurs qui sont les élèves sont à vacances. Pour la présente opération, le CNTS compte collecter au moins 80 poches de sang. Après la présidence du FASO, l'opération va s'étendre à d'autres institutions de l'État. Des spécialistes en santé améliorent leurs connaissances en matière de suivi et évaluation des programmes de lutte contre le paludisme. Une formation d'une dizaine de jours initiée par le Centre de recherche en santé de NUNA et l'unité de recherche des sciences de la santé de l'Université de Ouagadougou en collaboration avec Mesures d'évaluation des précisions avec Dilarécier et Maïmouna Traoré. Les professionnels de la lutte contre le paludisme comme l'ont relevé, il y a un déficit en matière de suivi et évaluation des programmes. Ce cours a été créé pour renforcer les capacités des acteurs afin de combler ce déficit. Quand on veut poser une action, il faut déjà qu'on ait à l'esprit des stratégies pour suivre sa mise en œuvre et qu'à l'issue de sa mise en œuvre, il faut que nous puissions développer des stratégies pour nous poser la question, répondre à la question qu'avons-nous pu atteindre, ce qu'on appelle l'évaluation. Est-ce que ce qu'on avait prévu de faire, on a pu faire ? Si on l'a fait, est-ce que les objectifs visés sont atteints ? La formation porte sur les outils et techniques actuels utilisés pour surveiller et évaluer les programmes de lutte contre le paludisme. Les plans stratégiques de lutte contre le paludisme dans tous les pays, ils ont réussi à dépasser ce cap. Mais la partie suivi et évaluation reste toujours un maillon faible. Nous les apprenons à élaborer un plan de suivi et évaluation pour appuyer ce plan stratégique, pour s'assurer que vraiment ce qu'ils ont prévu, les moyens qu'ils vont injecter, vont les permettre d'atteindre les objectifs qu'ils poursuivent. Cette formation en suivi et évaluation des programmes de lutte contre le paludisme est à sa sixième session et devrait aboutir à la création d'un groupe d'experts des anciens participants aux ateliers en suivi et évaluation. Autre point de l'actualité, sur invitation du gouvernement, les députés donnent leur appréciation sur la programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2017-2019. Il ressort du document de cadrage présenté par le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement, un taux de croissance de 8% attendu à partir de 2017. Loin d'être convaincus, les parlementaires estiment que seules des réformes peuvent permettre d'y arriver. Le point de la plénière avec Ibrahima, Sombier et Draman Dadia. L'emploi des jeunes, c'est un secteur aussi basse aux députés. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement présente et explique ici le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2017-2019. C'est un dossier de cadrage macroéconomique. Il s'agissait en fait de rappeler les priorités nationales parce que la question importante dans cela, c'est de dire que le budget n'est pas un budget de moyens, ce n'est pas juste le budget de ressources, c'est pour dire le budget, qu'est-ce qu'il veut atteindre comme résultat. Quelles sont les priorités que le gouvernement s'assigne sur la période 2017-2019 ? Quels sont les moyens qu'il faut aligner justement pour atteindre ces résultats de 8%, 8,5% ? Sécurité, justice, santé, éducation, agriculture, emploi sont entre autres les grands axes prioritaires du Burkina. Et pour réussir à relever le taux de croissance à 8%, voire plus, le législatif demande au gouvernement d'aller vite et bien dans ses projets de développement en prenant en compte la question de la démographie. On ne peut pas mettre chaque année des millions d'enfants au monde et aller lentement sur les projets de développement et croire qu'on peut atteindre le développement aujourd'hui. Il nous faut redoubler d'efforts pour mobiliser les ressources internes et surtout nous engager vers des endettements que je qualifierais de productifs pour des chantiers vraiment au profit du peuple. Il nous faut avoir de l'audace en un mot. C'est ce que fait déjà le gouvernement avec la mise en place du PNDES, le Plan National de Développement Économique et Social, selon la ministre Alizatou Koulbali-Soury. Un nouveau référentiel de développement qu'elle promet de déposer bientôt sur la table des députés pour examen. Le président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale poursuivre sa visite aux différentes communautés religieuses. Benoît Kambou était à la Fédération des églises et missions évangéliques du Burkina Faso où il a demandé et obtenu le soutien sans faille de la communauté protestante, tout comme cela a été le cas de la communauté musulmane, pour accompagner l'institution dans l'atteinte de ses missions. Paul David Bambara, Draman Guené. Six mois après son installation, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale balise toujours le terrain pour mieux travailler. L'équipe de Benoît Kambou est ici à la Fédération des églises et missions évangéliques FEME pour décliner sa mission et demander le soutien de la communauté protestante. 5 065 dossiers déjà enregistrés sont en attente de traitement. Nous n'avons pas encore commencé l'examen au fond de ces dossiers puisqu'il y a des préalables dans toutes choses. Il faut définir des outils de travail qui nous permettront ensemble d'avoir le même regard, les mêmes analyses, les mêmes vues sur les dossiers qui nous sont soumis. Donc nous sommes à cela, nous avons défini ces outils, le règlement intérieur, le plan d'action, la procédure devant le Haut Conseil. À la FEME, le soutien est ferme. Samuel Yamégo le confirme et promet prêcher davantage pour la paix. Qu'ils aillent jusqu'au bout, qu'ils soient persévérants parce que nous savons que ce n'est pas une tâche facile et qu'ils ne se découragent pas, même s'il y avait eu des essais qui n'ont pas eu de résultats escomptés jusqu'à présent, pour qu'ils persévèrent toujours parce que nous sommes tous avec eux et nous pensons que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant sera avec eux. Avant la réconciliation, le Haut Conseil doit d'abord situer les responsabilités dans les crimes et toute autre violation grave des droits humains depuis 1960 jusqu'en 2015. Le Conseil national de sécurité alimentaire, lui, veut rendre fonctionnel ses conseils régionaux en vue de lutter plus efficacement contre la faim dans les zones rurales. La huitième session du Conseil national de sécurité alimentaire va parler donc opérationnalisation du dispositif déconcentré de ce conseil pour relever le défi de la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Des précisions avec Urbain Benito-Sommet et Aboubaka Sagnon. Cette huitième session de l'Assemblée générale du Conseil national de sécurité alimentaire est essentiellement consacrée à la recherche de solutions au bon fonctionnement des conseils régionaux, provinciaux, départementaux et villageois des sécurités alimentaires. Ces structures déconcentrées sont minées par des difficultés qui entravent la bonne exécution des actions de lutte contre la faim. Selon le rapport du Comité de prévision sur la situation alimentaire de mars 2016, plus d'un million huit cent quatre-vingt-dix mille personnes étaient sous stress alimentaire entre mars et mai 2016. Il est attendu à l'heure de cette huitième session ordinaire des propositions d'action et de mesures fortes devant permettre de dynamiser et d'opérationnaliser le dispositif déconcentré de la sécurité alimentaire. Il s'agira surtout de dynamiser les conseils régionaux de sécurité alimentaire par leur implication directe dans l'animation et la coordination de la réponse régionale en leur dotant de budget de fonctionnement. C'est dire qu'il est plus urgent de trouver des mécanismes dépourvus de lourdeur administrative pour âme opérationnelle les structures déconcentrées du CRSA. En attendant l'opérationnalisation de ces structures de proximité, un plan de soutien à la sécurité alimentaire a été mis en place. Doté de plus de 28 milliards de francs CFA, il permettra de réduire le nombre de ménages touchés par la faim. On parle maintenant de la sixième session de l'Assemblée générale de la Commission nationale de la coopération décentralisée qui, elle, se tient sur le thème du renouveau de cette coopération décentralisée dans un contexte de formulation de nouveaux référentiels de la décentralisation. La rencontre devrait valider les projets de texte avec des recommandations pour le renforcement de la coopération décentralisée. Consoune Koulibaly, Mouankoun Dabiri. De nouveaux référentiels pour un nouveau type d'acteur. C'est tout l'enjeu de la sixième Assemblée générale de la CONACOD, la Commission nationale de la coopération décentralisée. Pour le ministre Simon Compaoré, la décentralisation traduit la volonté des populations d'affermir le socle de la gouvernance locale, la bonne gouvernance pour booster le développement à la base. Nous venons de sortir des élections municipales où il y a de nouveaux exécutifs locaux. Cela nous amène effectivement à faire en sorte que toutes les insuffisances qui ont émaillé les actes de coopération décentralisée, jusque-là, nous puissions nous arrêter et repartir sur de bonnes bases. Pour le renouveau de la coopération décentralisée, le ministère en charge de la décentralisation veut compter si l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Mais attention, prévient Simon Compaoré, les fonds issus des bailleurs devront aller directement au projet de développement. Dans l'histoire, on a vu justement des gens qui se sont accrochés à la coopération décentralisée pour bâtir leurs propres fortunes. Ce n'est pas de cela dont nous avons besoin dans ce renouveau au niveau de la coopération décentralisée. Nous avons besoin des gens qui sont conscients que la coopération décentralisée est un vecteur important de solidarité, de coopération entre les peuples. Les réflexions devront aboutir à la réforme des tests en vue de doter le Burkina d'instruments juridiques à même de revitaliser le processus de décentralisation. Une vingtaine de restaurants de rue Chawagadougou bénéficient d'un accompagnement pour devenir plus formel et cela grâce à la Marche mondiale des femmes du Burkina qui, avec le soutien d'Oxfem Québec, lance le projet d'appui à l'autonomisation des restauratrices de la rue de Ouagadougou. Première étape, se doter d'un plan d'affaires qui nécessite financement et cela sur dix ans des précisions avec Césaire Carfo et Yolande Lompou. Rôde Palumwende-Ouedrago gérait de façon informelle son restaurant depuis une dizaine d'années. Il y a de cela quelques mois, elle a pu bénéficier d'une formation initiée par la Marche mondiale des femmes du Burkina Faso à travers le projet d'appui à l'autonomisation des restauratrices de rue de Ouagadougou. Une formation qui lui avait permis de savoir mieux tenir ses comptes, gérer son personnel, fidéliser ses clients et tenir son cadre de travail propre. Aujourd'hui, comme toutes celles qui sont présentes dans cette salle, elle participera à la formation Tilaï. À l'opposé de Rôde, Oumu Kafando, qui fait aussi de la restauration, n'a pas eu cette chance, car les connaissances qui leur seront transmises les aideront à prendre de l'assurance et à passer de l'informel au formel avec le soutien de leurs conjoints, qui prendront également part à cette formation à partir du 1er août prochain. Avec les dernières mesures gouvernementales qui imposent la journée continue aux fonctionnaires, la restauration de rue est devenue une nécessité. Et leur démarche assez innovante qui consiste à associer intimement les conjoints et les partenaires des restauratrices à la mise en oeuvre du projet va permettre de réduire, de minimiser toutes les violences que ces femmes rencontrent au niveau de leur foyer. Oxfam Québec soutient financièrement la mise en oeuvre de ce projet. Le Burkina Faso n'est pas en reste à cette 19e édition du Festival du cinéma africain de Kouribga. Il est présent pour la compétition officielle avec un long métrage intitulé « Fille de sa mère ». Cette fiction, co-réalisée par Serge Armel Savadogo et Karine Bado, pose le problème de l'éducation des enfants dans une société moderne. Doit-on tout dire aux enfants ? C'est toute la problématique de ce film qui cherche à restaurer les relations entre les enfants et les parents. Dans ce film, ce qui est mis en exerce c'est le respect de l'autorité parentale, le respect de l'autorité de sa fille. Parce que le cadre familial est un cadre où il peut effectivement éduquer les enfants et avoir le respect pour l'autorité. Le vrai message qui est important, c'est que dans une nation, quand un père, les pères, le cœur des pères et le cœur des enfants ne sont pas tournés entre eux, il n'y a pas de transmission. Il n'y a pas de transmission, et dès qu'il n'y a pas de repère, il y a une forme de malédiction qui descend sur la nation. Ce film a été bien accueilli par le... ...verdict du jury pour le samedi 23 juillet 2016. On revient au Burkina Faso où les parutions de ce jour traitent de l'insécurité et du travail des enfants. Les élèves en vacances envahissent les abords des rues pour se faire quelques sous dans la vente de diverses marchandises. Sur la question de l'insécurité, les quotidiens relatent le démantèlement d'un réseau de malfrats par le commissariat de police de Ouagadougou. La revue de presse des quotidiens porte la signature d'Abdoul Rasmanezongo. La police nationale a fixé un stop par des malfrats non-stop. Elle a débusqué en effet trois bandes de malfrats affichent notre temps. Deux sont spécialisés dans le braquage des stocks de carburant et la dernière dans les vols à main armée, des engins à deux roues et d'animaux domestiques. Ils sont au total neuf délinquants arrêtés et cinq recherchés, précise le quotidien. Et aujourd'hui, on va se rajouter qu'ils avaient sur eux la somme de 25 millions de nos francs au préjudice des victimes. Insécurité toujours, l'obst revient sur l'expédition d'un certain colis à travers le titre « Colis précieux attend livraison à Ouagadougou à l'vision faite à l'arrestation au Mali du lieutenant d'un sardine Boubaka Sawadougou. » En attendant son extradition, le journal se félicite de ce coup de filet qui désarme un dangereux terroriste. Cette joie est tout de même empreinte de tristesse car l'obst se questionne « Bien que Boubaka Sawadougou soit désormais hors d'état de nuit, combien sont-ils encore à nous côtoyer tous les jours ? » Le pays lui fixe l'attention sur le travail des enfants et un phénomène décrié par la loi mais pourtant en expansion aux abords des routes. Notre confrère se demande « Cupidité ou désir d'aider les parents ? » En clair, constate le pays, ils sont nombreux ces enfants pendant les vacances qui accourent à chaque passage d'automobilistes, de motocyclistes ou de tout autre anonymes et brandissent de fruits sauvages à vendre. Le journal propose de repenser alors ce qu'on pourrait appeler travail des enfants. C'est tout pour l'actualité dans cette édition de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Merci de votre attention. un excellent après-midi à tous et à toutes. Merci d'avoir regardé cette édition ! Merci d'avoir regardé cette édition !